Alors bonjour, dans cette cinquième vidéo, on va donc continuer, après avoir fait l'hypothèse A sur la spermatogénèse, on va donc s'intéresser à la fécondation, et on va pour cela partir de certaines généralités, pour un peu mieux comprendre les contraintes, et puis comment agir de façon propre, d'un point de vue opérationnel, et voilà. Alors, la fécondation, la fécondation, ça se produit dans l'appareil génital de la femelle, donc on l'a, excusez-moi, on l'a ici, donc l'appareil génital, évidemment, voilà, ici vous avez donc la cavité vaginale, et puis ici, donc l'entrée de l'utérus, avec ce parcours que doivent faire les spermatozoïdes, jusqu'à pouvoir éventuellement atteindre un ovocyte qui serait présent en période d'ovulation. Alors justement, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, au moment où un des spermatozoïdes présents parvient en fait à franchir, c'est-à-dire rentrer autour de la membrane de l'ovocyte, et puis ensuite, en dégradant un petit peu la zone du sommet du spermatozoïde, eh bien il va pouvoir faire fusionner, il va y avoir fusion des deux noyaux, des deux nucléus, qui sont porteurs de l'information génétique. Donc x plus x va donner xx femelle, x plus y va donner xy. Je pense qu'on a compris. C'est ce qu'on appelle le phénomène de monospermie, c'est-à-dire qu'il y a un seul sperme qui rentre dans l'ovocyte. C'est commun à nombreux mammifères. Alors, un truc qu'il va falloir donc du coup, en fait, contrôler, pour savoir à peu près où est-ce qu'on en est, ça va être de se poser la question, bon, est-ce que pour une souris, c'est facile d'atteindre, de rencontrer ce qu'on appelle la période d'ovulation. Alors la période d'ovulation, en fait, pour comprendre ça, on va faire un petit peu analyser la biologie animale de la souris. Donc une souris femelle, de la naissance jusqu'à la maturité sexuelle, va attendre à peu près entre 6 et 10 semaines pour avoir une femelle en âge de se reproduire. D'accord ? Et en fait, à partir du moment où il y a donc une ovulation, voilà, on a un cycle de 21 jours, ce qu'on a pu dire, avec la particularité que, comme d'autres espèces, une souris femelle qui vient d'accoucher peut presque immédiatement retomber enceinte, puisqu'il y a ce qu'on appelle une ovulation post-natale post-partum ostrus. Bon, alors, un des intérêts aussi de la souris, c'est qu'on a une période d'ovulation qui est très courte. Alors cette période d'ovulation, on appelle ça en fait le cycle ovarien. D'accord ? Ça dure entre 4 et 5 jours. C'est un cycle qu'on peut observer, si vous voulez, avec une observation gynécologique, tout simplement observer, ici c'est l'anus et ici c'est l'extrémité de la cavité vaginale, on peut observer en fait un certain nombre de caractéristiques qui permettent d'analyser où on est la souris, sachant que ce qui va nous intéresser, c'est la période d'oestrus de fertilité. On a donc un cycle qui est très très court, de 4-5 jours. Alors c'est intéressant parce que, du coup, si je modifie un peu le schéma précédent, vous voyez qu'on peut, pendant une période préparatoire, observer le cycle ovulatoire de chaque souris. Alors peut-être qu'il sera à peu près synchrone dans un même élevage, comme ça peut se produire pour les femmes aussi, ou peut-être un peu décalé, mais probablement avec des effets de synchronicité en même temps, on va voir ses règles en même temps. Donc cette observation permettra de caler les choses proprement. Voilà. Donc, sans trop détailler, on va quand même donner un peu d'informations que vous pourrez lire en mettant sur pause sur ce que le docteur François Papa, gynécologue à l'hôpital Cochin à Paris, a observé et a préconisé, disons comme méthode, qui est une méthode pour contrôler, pour favoriser les naissances masculines ou les naissances féminines. Sa méthode est tirée d'une observation du comportement différent des spermatozoïdes X et Y. Les spermatozoïdes Y sont plus rapides et moins résistants, les spermatozoïdes sont plus lents et plus résistants. Résistants à quoi ? Résistants à l'action assez logique du corps de la femme, puisque en fait, la femelle va recevoir des choses qui sont des corps étrangers. Et donc, le système, du point de vue de l'immunité, on a affaire à quelque chose, le système immunitaire va se débarrasser dans une certaine période, au-delà de un ou deux jours, de ces corps étrangers qui n'ont rien à faire là. Et en fait, les spermatozoïdes X femelles sont plus résistants face à un phénomène de phagocytose, de dégradation opérée dans le corps de la femme. Alors en fait, cette observation a permis à François Papa de faire des préconisations, qui fait qu'en changeant l'alimentation, on va avoir plus ou moins de filles ou plus ou moins de garçons. Je ne développe pas, mais simplement, ce qu'on va retenir, c'est qu'il faut que l'alimentation soit stable, pas qu'il y ait de changements en cours de route. Alors je reviens donc, je vais essayer de faire maintenant une synthèse de tout ce qui a été vu. Donc ce qui a été vu, c'est qu'en fait, on avait deux objets, à la base, on avait un objectif sur la spermatogénèse, et cet objectif va pouvoir se mélanger avec l'hypothèse B sur la fécondation. En fait, cette observation du cycle ovulatoire nous permet de proposer un protocole unifié. Donc ce protocole unifié consisterait à faire une prière pendant 7 jours, et caler soit une insémination naturelle au bout de 37 jours, pour vérifier l'hypothèse A, soit presque une insémination quasi naturelle, quasi immédiate, et cela en observant le cycle ovarien, l'éleveur ferait ça, pour pouvoir avoir quelque chose d'assez propre. Donc voilà, on a fini cette présentation de ce que pourrait être un protocole à mettre en œuvre, de telle sorte qu'on pourrait éventuellement ne pas mettre les œufs dans le même panier, et en une fois, essayer de pouvoir tester et l'hypothèse A, et l'hypothèse B. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis il y a ma petite chienne qui n'aime pas quand je fais de la biologie, et qui va aller se promener. Au revoir, à bientôt, salut !